Bienvenue sur France 24, vous regardez le journal de l'Afrique et cette édition est consacrée à l'Afrique du Sud. Car c'est aujourd'hui que près de 28 millions étaient attendus aux urnes pour des élections que beaucoup prédisent déjà comme un tournant dans l'histoire. Élection 2024 s'épile 30 ans après les premières élections démocratiques de 1994 qui mettaient fin au système raciste de l'apartheid. A l'époque près de 20 millions de personnes avaient voté et l'ANC avec Nelson Mandela à sa tête avait remporté 62,65% des voix. Et des chiffres qui devraient être moins généreux pour ces élections, les sondages prédisent une perte de la majorité absolue pour le parti historique. On devra bien évidemment attendre les résultats mais en tout cas il faut rappeler qu'il fallait élire 400 députés nationaux qui siégeront à l'Assemblée nationale. Des députés qui à leur tour désigneront le prochain président de la République. Alors d'après les premiers résultats, le taux de participation indique déjà que le taux de participation de ces élections est supérieur à ceux de 2019 et parmi eux ces électeurs. Je pense que cette élection changera le paysage électoral et qu'elle permettra à notre démocratie de mûrir un peu plus. Il est évident que notre pays a des défauts mais je ne pense pas que nous résoudrons ces problèmes à court terme. Il faudra beaucoup plus de temps que 4 ans pour régler tous les problèmes de notre pays. Il faudra probablement encore 20 ans mais il faut bien commencer quelque part et pour l'instant c'est dans cette file d'attente pour voter. Si nous voulons changer la situation économique et toutes les choses dont nous nous plaignons et que nous publions sur les médias sociaux, nous devons faire quelque chose. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui et j'espère que tout le monde fait la même chose. Alors pour nous aider à décrypter ces élections, Dan Homera nous a rejoint. Il est sud-africain, professeur émérite à l'université du Québec à Montréal, ancien membre de l'ANC. Il a milité contre le régime de l'apartheid. Bienvenue Dan. Alors ces élections déjà selon les sondages pourraient être décisives pour l'avenir de l'ANC. Mais tout d'abord, 30 ans après la fin de l'apartheid, dans quel état est le pays ? Socialement, économiquement ? L'Afrique du Sud passe à travers une période très difficile. 30 ans au pouvoir, on a changé assez de choses. On a mis fin à toute la structure légale de l'apartheid, la chasse de la population par la police. Ça, c'est un gain monumental. Il ne faut jamais l'oublier. Mais après 30 ans au pouvoir, l'ANC a totalement manqué sa mission principale. Ça veut dire de régler les tristes héritages socio-économiques de l'apartheid. Le taux d'inégalité en Afrique du Sud aujourd'hui est encore plus élevé que pendant la période de l'apartheid. La plupart des Noirs, sauf 2 ou 3 millions qui ont des liens avec le pouvoir, vivent dans la grande pauvreté. Et la plupart des Blancs vivent assez confortablement. Donc, l'apartheid fournelle est terminée, mais l'apartheid socio-économique est loin d'être réglée. Et c'est là le grand enjeu de l'élection et de toutes les élections en Afrique du Sud. Alors, Domira, ces élections coïncident avec les 30 ans de la fin de l'apartheid et donc de 30 ans de l'ANC au pouvoir. D'abord, revenons sur justement l'histoire de ce parti historique avec Sophie Lamotte. Fondé en 2012, le mouvement de l'ANC est interdit en 1960 et même reconnu comme une organisation terroriste avec la création de sa branche armée, Oumkuto et Sisoué. Comme beaucoup de ses compatriotes, son engagement contre le régime raciste de l'apartheid a valu à Nelson Mandela 27 ans de prison sur cette île au large du Cap. 1994, Nelson Mandela, figure emblématique du mouvement anti-apartheid, est élu le premier président noir de la nation lors des premières élections démocratiques et égalitaires d'Afrique du Sud. Nous allons de l'avant. Notre marche vers la liberté et la justice est irréversible. Promis temps d'en finir avec les injustices du régime dirigé par et pour la minorité blanche, ainsi que la prospérité économique et de meilleures conditions de vie pour les communautés noires privées de leurs droits. L'ANC a rapidement gagné le cœur de la majorité. Mais après 30 ans de règne de l'ANC, la nation arc-en-ciel reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Si l'économie prospère pendant les dix premières années de l'ANC au pouvoir, aujourd'hui, elle stagne et le taux de chômage s'élève à plus de 30 %, tournant dans les années 2010 avec des successeurs qui déçoivent l'électorat et une corruption qui devient endémique. Nous sommes déterminés à construire une société définie par la décence et l'intégrité qui ne tolèrent pas le pillage des ressources publiques. Pour la première fois depuis 1994, le leadership de l'ANC est contesté et pourrait passer sous la barre des 50 %, ce qui obligerait le parti à former une coalition pour rester au pouvoir. Alors Dan, je l'ai dit, vous avez fait partie de l'ANC. Il n'y avait pas beaucoup de blancs dans ce parti. Je voudrais quand même vous demander rapidement, comment se fait-il que des blancs fassent partie de ce parti de l'ANC ? L'ANC a toujours défendu une position non-raciale. C'était peut-être un des éléments les plus importants de l'ANC, sa vision de l'Afrique du Sud post-apartheid non-raciale. Donc, il y avait une place pour les blancs qui acceptaient tout le leadership noir et qui acceptaient que l'Afrique du Sud était un pays majoritairement africain. Donc, moi, je n'ai eu pas grand problème là-dedans avec les quelques camarades blanches et blanches qui luttaient avec moi. Dan, 30 ans après, que reste-t-il des espoirs nés de la fin de l'apartheid ? Ça, c'est une grande question. Il reste des beaux paroles. Il reste des manifestes qui semblent assez intéressants. Les paroles de Ramaphosa sont éloquentes, mais il y a un écart très important entre les promesses et les réalisations. On peut discuter longuement les raisons pourquoi, mais en fait, le grand enjeu de cette élection, c'est la perte d'autorité morale de l'ANC, la perte de sa crédibilité. Et les sondages les plus récentes indiquent que cette perte de crédibilité, cette grande contre l'ANC tourne autour de quelques grands enjeux comme la corruption qui est un peu partout au pays, au sein de l'ANC, au sein de l'appareil de l'État. Le taux de chômage est très, très élevé, parmi les plus élevés au monde. Les coupures d'électricité et de courant très, très fréquentes qui rendent toute planification dans l'économie et dans les ménages plus ou moins impossibles. Le taux de pauvreté qui semble à grimper, etc. Donc, les coupures dans les services sociaux, ça va assez mal en ce moment. Et évidemment, après 30 ans au pouvoir, on blâme l'ANC. Alors, taux de chômage, effectivement, très important. Violence, délestage permanent. Non, est-ce que quand même, il y aurait un bilan positif que l'on pourrait quand même attribuer à l'ANC après 30 ans au pouvoir? Oui, l'ANC a réalisé des choses importantes. D'abord et avant tout, avoir mis fin à l'apartheid. C'est impossible de communiquer à quelqu'un qui n'a pas vécu l'apartheid qu'est-ce que ça implique. La chose la plus, le parallèle, le plus proche que je peux donner aux Français et Françaises, c'est la libération de votre pays après quatre ans de l'occupation nazie. Le colonialisme a duré 342 ans en Afrique du Sud. C'était parmi les pires au monde. Donc, avoir mis fin à tout ça, c'est quelque chose de formidable. Le problème, c'est qu'une partie très importante de la population sud-africaine maintenant, au-delà de 40 %, est née après la libération. Donc, ces jeunes n'ont aucun vécu de l'apartheid. Ils n'ont pas dans leur ADN les horreurs, la brutalité de l'apartheid. Donc, ils ne reconnaissent pas l'effort monumental que ça a pris pour mettre fin à cela. Ceci étant dit, l'ANC a également, il s'est adressé à quelques-uns des problèmes. Il a introduit une espèce de service social pour les plus pauvres au pays, accès à l'éducation, accès aux services de santé. Mais ces services sont en dégradation. Donc, il y a une attente qu'on allait régler les problèmes, mais il n'y a pas grand-chose qui est à régler, sauf pour les noirs, une nouvelle classe noire qui est associée à l'ANC, qui s'est enrichie. Et qui semblent en partie avoir oublié leurs racines et la population d'où ils venaient. Et puis, on pourrait également reprocher au pouvoir en place de ne pas avoir suffisamment fait dans les zones rurales. Alors, pour mieux comprendre, nos reporters se sont rendus dans un village de la province du Kwa Zulu natal, le fief de l'ancien président Jacob Zuma. M'Kolokolo est un petit village très isolé du pays Zulu. Mbongeni est né ici. Il rêve de route descente. Et surtout, d'un pont. Pour faire leur course ou pour aller à l'école, les résidents doivent traverser cette rivière qui est souvent encrue. Cinq personnes y ont trouvé la mort ces dix dernières années. Ça fait 15 ans qu'on parle d'une seule chose. On a besoin d'un pont pour traverser cette rivière. Ils nous avaient dit oui. Ils nous ont même dit de récolter des cailloux et qu'ils reviendraient avec du ciment pour construire le pont. Mais on ne les a jamais revus. La traversée est aussi dangereuse pour les personnes âgées. Sa mère et sa grand-mère n'ont plus accès aux soins. Les résidents se réunissent régulièrement pour s'organiser, mais ils sont seuls. Leur conseiller municipal ANC a démissionné. Quelques mois avant les élections, personne n'a réparé le toit de la crèche, plus personne ne leur envoie d'eau potable, car il n'y a par ailleurs pas d'eau courante. Anne Colokolo. Ça fait trois mois qu'on n'a pas d'eau. Les camions qui nous en apportent ne peuvent plus passer. Vous avez vu dans quel état sont les routes ? Les conteneurs ne peuvent pas arriver. On a tellement essayé, mais rien ne se passe. Il faut aller très loin, dans les champs de canne à sucre, pour trouver du travail. Mbongenik a nous présenté une famille qui n'a que les subventions sociales pour survivre. Mère et fille ont trois enfants à nourrir. Elles vivent sous le seuil de pauvreté. Comme la moitié des Sud-Africains. Les gens ici sont en colère, vraiment en colère. Je n'ai jamais voté, mais cette année, c'est différent. Les habitants de Nkolo Kolo iront voter. Et ils semblent décider à sanctionner le parti qui les a gérés pendant 30 ans. Encore faudrait-il qu'ils puissent ce jour-là traverser la rivière pour accéder au bureau de vote. Alors, Dan, j'espère que vous avez pu entendre ce reportage. Les campagnes, en particulier les campagnes Zulu, sont pourtant des champs de bataille stratégiques pour l'ANC. Oui, cependant, il faut ajouter une nuance à ce reportage. La situation du province KwaZulu-Natal est tout à fait particulière parce qu'il y a deux alternatives qui montent dans les sondages dans cette province-là, sur la base d'un peu de tribolisme mené par l'ancien président Jacob Zuma. Ailleurs, dans les autres provinces, paradoxalement, les populations rurales, selon les sondages, semblent être plus convaincues de voter pour l'ANC que les résidents des zones urbaines. Donc, les derniers sondages indiquent qu'il y a un écart de 32 % entre les intentions de vote pour l'ANC dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc, KwaZulu-Natal est un cas particulier. Ceci étant dit, la situation socio-économique des populations rurales partout au pays est désastreuse. C'est en partie dû au fait que le problème d'accès aux terres n'a pas été réglé après l'apartheid. L'agriculture est en grande partie dominée par les grandes fermiers blancs. Ils ont des parcelles de terre très importantes. Et la population, les paysans africains n'ont pas accès vraiment au service ou à l'infrastructure dont ils ont besoin pour vraiment se auto-nourrir et pour développer économiquement un peu plus. Donc, voilà, c'est un grand enjeu. Mais comme j'ai dit, paradoxalement, sauf en KwaZulu-Natal, les résidents dans les zones rurales sont d'être plus convaincus par l'INSEE que par les autres parties. Merci, Dan. On va revenir justement sur la situation des jeunes. Il faut rappeler que moins de 50% des jeunes de moins de 20 ans sont enregistrés sur les listes électorales. Le taux de chômage est de 60% chez les 15-24 ans. Arnaud Kim Chulwamina est un jeune entrepreneur. Il est congolais. Il est installé à Johannesburg. et son produit est destiné aux jeunes. Et là, il nous a expliqué un peu plus tôt ce qui pourrait justifier le désintérêt des jeunes pour ces élections. La majorité de mon cercle, des gens avec qui je parle, vont voter. Et en passant, je suis aussi au fait professeur à l'une des universités ici. Et j'ai cette chance-là de me présenter devant les élèves et écouter un peu de qu'est-ce qui se passe. Si tu as 80 et tu as même la moitié qui te disent qu'ils ne pourront pas aller voter parce qu'ils ne pensent pas qu'il pourra y avoir un changement, tu peux seulement voir le genre d'attitude qu'ils ont fait poser en ce moment. Et ils ont besoin de ce changement-là, mais ils ne prennent pas nécessairement cette lanchée pour être ceux qui sont aussi au-devant de ce changement qu'on Mandela l'aurait fait. J'ai eu la chance de vivre ici et voir pratiquement trois élections. Et cette élection, je dirais que ça a quand même été l'une des élections qui a été un peu la plus chaude. Et on a hâte de voir en fait c'est quoi le résultat qui va en sortir. Allez, retour en arrière. Nous sommes en 1994. Les premières élections législatives multiraciales au suffrage universel permettent à l'ANC de conquérir le pouvoir. Et à Nassol Mandela, président de l'ANC, d'être ensuite élu président de la République d'Afrique du Sud. Depuis lors, l'ANC domine la vie politique sud-africaine, remportant tous les scrutins nationaux et locaux. On l'écoute. Je suis là devant vous, plein de fierté et de joie. Fierté face à des gens simples et humbles. Vous avez montré une détermination si calme, si patiente, à reconquérir ce pays comme le vôtre. de joie parce que nous pouvons proclamer sur tous les toits libre, enfin. Dano, on revient vers vous. Plus de 40% des Sud-Africains ont aujourd'hui moins de 35 ans. Est-ce que l'héritage de Nelson Mandela a toujours autant d'impact ? Aujourd'hui, est-ce qu'il continue d'inspirer les nouvelles générations selon vous ? Bien, cet héritage est très contesté, surtout par les jeunes. Parmi les gens qui sont nés après l'apartheid, ce qu'on appelle en Afrique du Sud les « born free », les gens nés en liberté. Comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont aucune expérience vécue de l'apartheid. Il y en a beaucoup entre eux qui considèrent Mandela comme un vendu, mais même un traître. À tort, à mon avis, il n'y a aucune reconnaissance de la situation devant laquelle l'ANC et la Mandela se retrouvaient. Mais c'est clair qu'il y a une grande déception par rapport au compromis que Mandela avait effectué, un compromis nécessaire pour éviter que le pays tombe dans une guerre civile raciale sans fin. Mais chez les jeunes, il y a un grand mépris devant cela. Ceci étant dit, à mon avis, en tant que quelqu'un un peu plus âgé qu'eux qui avait participé dans la lutte anti-apartheid, je crois que Nelson Mandela, littéralement, lui et l'ANC, ont sauvé l'Afrique du Sud d'un cataclysme de cette guerre raciale sans fin. C'est grâce à son charisme, grâce à son humanité et surtout à sa capacité ennuit à réparer et faire ressortir l'humanité de ses ennemis que l'Afrique du Sud a pu mettre fin à l'apartheid et effectuer une transition relativement pacifique vers la démocratie parlementaire. Ceci étant dit, ce phénomène évoqué dans votre reportage de l'abstentionnisme des jeunes n'est pas un phénomène limité à l'Afrique du Sud. On connaît bien cela au Canada, au Québec, dans d'autres pays démocratiques, il y a une telle tendance qui s'effectue également. Une idée que voter ne change pas grand-chose. Puis, il y a une crise des institutions démocratiques un peu partout au monde. Donc, cette crise est grave en Afrique du Sud, mais ce n'est pas le seul pays qui passe à travers cela. et je vais ajouter juste une chose. Il y a une partie, un parti qui risque à gagner un lapis chez les jeunes, c'est l'Economic Freedom Fighters de Julius Malema, qui est un groupe qui proclame une version marxiste de l'avenir de l'Afrique du Sud, mais ce n'est pas vraiment une partie marxiste dans le sens connu. C'est plutôt un parti avec des connotations assez fascisantes qui parlent avec un langage, tous les termes de la gauche, mais plutôt corrompus eux-mêmes et également assez violents dans ses propos. Donc, ce n'est pas une alternative. L'Afrique du Sud est devant un drame aujourd'hui. Là, ici, on perd de vitesse puis il n'y a aucune vraie alternative. Donc, c'est là le grand enjeu. La démocratie va être en question face à cet enjeu. Est-ce que l'Afrique sera capable de remplacer ou de modifier l'ANSI sans tomber dans une crise politique assez grave ? Et dans le reste de l'actualité, en l'air des Congos, la composition du gouvernement a été dévoilée cette nuit, presque deux mois après la nomination de la première ministre Judith Souminois. 54 ministres, il y en avait 57 au précédent, de nouvelles entrées avec un resserrement autour des proches du président Tshisekedi. Les précisions à Kinshasa avec Aurélie Bazaraki-Bangula. Après des semaines de tractations au sein de la majorité présidentielle, il y a enfin de la fumée blanche. Vous le voyez, c'est le titre qu'a choisi le journal Le Forum des As. Alors, parmi les nouveaux entrants au gouvernement, des proches du président Tshisekedi comme Jacquemain Chabani, conseiller spécial du chef de l'État, nommé au ministère de l'Intérieur en remplacement de Peter Kazadi. À la défense, Guy Moindiam Vita fait son entrée et remplace Jean-Pierre Bemba qui part au transport. Alors, le chef de l'État semble avoir choisi deux hommes de confiance pour gérer les questions de sécurité dans un contexte particulièrement difficile. Autre nomination, celle de Guylain Niembo, autre proche du chef de l'État qui fait son entrée au ministère du Plan. UDP, en principe, contrôle pratiquement tous les postes et les fonctions régaliennes. On verra dans la réalité si ce gouvernement parviendra à répondre aux questions sociales. On a un ministre et un co-technicien à l'économie. On verra si les questions des pouvoirs d'achat, les questions d'accès aux besoins sociaux de base, à savoir l'alimentation qui a pris de la flambée, trouveront des réponses rapidement. On retient quand même que c'est une équipe avec beaucoup d'équilibre où on a tenté de contenter tout le monde, ce qui fait quand même le gouvernement aléphantesque. On verra si dans les faits ils répondront aux attentes des Congolais. Parmi les grosses surprises de ce gouvernement, le départ de Christophe Lutundula du ministère des Affaires étrangères et l'arrivée au ministère de la Justice de Constant Moutamba, ancien candidat à la présidence et opposant modéré. Reste à ce que ce nouveau gouvernement soit investi par l'Assemblée nationale, une investiture qui devrait intervenir avant le 15 juin, date de clôture de la session parlementaire. Plusieurs ressortissants béninois sont morts noyés dans la nuit du 16 au 17 mai au large des côtes tunisiennes. Ils tentaient de rejoindre l'Europe. 173 rescapés ont finalement décidé de rentrer chez eux au Bénin et leur apatriement a été organisé par l'Organisation internationale des migrations en collaboration avec le gouvernement du Bénin et l'Union européenne. Les migrants ont reçu une aide au court retour, y compris une aide à la réintégration et à la création d'entreprises. Niger, j'ai rentré en Libye, en Libye, Tunisie. Donc, j'ai rentré en Tunisie en même temps. Quand j'ai parti en Tunisie, le premier jour que j'ai arrivé là-bas, j'ai marché à pied jusqu'à mes pieds tous sont cassés. Au nom de Dieu, mes pieds tous sont cassés parce que j'ai marché la nuit du 19 jusqu'à... jusqu'à... 6h du matin sans repos, sans l'air. C'est l'eau seulement que je bois. C'est moi avec un... Il y a un gars, elle a décédé dans l'eau. C'est Dieu même qui a fait que moi je ne mets pas dans l'eau. La Sierra Leone de nouveau confrontée à une pénurie de carburant. Depuis deux semaines, l'essence à la pompe se fait rare à Fruitown, la capitale, ainsi que dans les régions. Les autorités nient toute pénurie alors que la plupart des stations d'essence restent fermées faute d'approvisionnement. Et les usagers de leur côté commencent à perdre patience. dans Sarah Sacco. Impossible de trouver de l'essence dans le circuit formel depuis près de deux semaines. La plupart des stations d'essence restent fermées à Fruitown et dans les régions pour faute d'approvisionnement. Et les usagers se tournent vers le marché noir. Seulement voilà, le litre d'essence au noir coûte près de 2 dollars. C'est 30% de plus que le litre à la pompe. Alors pourquoi ces pénuries ? Il n'y a pas de raison officielle invoquée puisque les autorités continuent de nier ces problèmes. De quoi susciter l'incompréhension voire la colère des usagers. Je vous propose d'écouter ces chauffeurs de taxi et de kéké les mototaxis locales que nous avons rencontrés à Fruitown. La crise de l'essence en Sierra Leone est devenue invivable. Nous voulons être entendus du gouvernement, qu'il nous aide, qu'il ramène de l'essence dans le pays. Juste trouver un litre d'essence est devenu très difficile. Regardez les stations-service. Elles sont toutes fermées. Il n'y a de l'essence nulle part. Il n'y a pas d'essence donc je ne peux pas travailler. Mais j'ai besoin de ce travail pour nourrir ma famille. C'est ça le vrai problème. Cette hausse du prix de l'essence entraîne déjà une hausse du prix du transport et de certaines denrées, ce dans un contexte économique déjà très très difficile. L'inflation avait atteint jusqu'à 50% en Sierra Leone l'année dernière. Les cours du cacao ont atteint des sommets quasiment inédits avec un prix fixé sur le marché mondial à 10 000 dollars la tonne. Le Ghana, deuxième producteur mondial de fèves, a récemment augmenté le prix d'achat pour les agriculteurs de 50%. Une augmentation bienvenue mais insuffisante pour de nombreux cacaoculteurs. Reportage. Quand il a appris que le prix d'achat du kilo de cacao allait être multiplié par deux, comme tous les planteurs, Norse d'Eau s'est d'abord réjoui. Mais l'inflation et les prix pratiqués sur le marché mondial donnent à cette bonne nouvelle un goût amer. Le gouvernement nous achète le cacao à 2 000 se dit. Mais nous savons que sur le marché mondial, le prix est d'environ 8 000. Si le gouvernement achète le cacao à ce prix, cela signifie que les agriculteurs ne reçoivent pas grand-chose. C'est malhonnête pour nous. Les centres d'achat de cacao comme celui-ci sont courants dans la région d'Asikassu ou Vinorzo. Depuis l'augmentation des prix, les affaires vont bon train ici, malgré la crise économique que traverse le pays. Nous achetons aux agriculteurs au nouveau prix et ils sont contents. Mais la vérité, c'est que si le gouvernement avait augmenté davantage le prix, ça aurait été mieux car le travail est difficile et les agriculteurs s'en dettent déjà beaucoup. Avant cette nouvelle augmentation de prix, les agriculteurs recevaient environ 820 euros pour une tonne de cacao vendue. Aujourd'hui, ils en reçoivent plus de 1300. Un bon conséquent après une année d'augmentation. Ces dernières années, le prix du cacao n'a pas été bon et les agriculteurs s'attendaient donc à ce que leur situation s'améliore de manière significative. Mais une augmentation de 158% de revenus sur n'importe quel investissement est très significative. Pour la saison 2023-2024, les phénomènes météorologiques extrêmes, la sécheresse entre autres, devrait engendrer une baisse de 40% du volume de cacao produit dans le pays. Et c'est ainsi que se termine cette édition du Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada